On donc lit à La Brousse de Ray Bradbury. Et voilà. George, j'aimerais bien que tu jettes un coup d'œil à la chambre des enfants. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne sais pas. Alors ? Je voudrais simplement que tu jettes un coup d'œil ou que tu fasses venir un psychopédagogue. Quel rapport entre le psychopé et la nurserie ? Tu sais très bien où est le rapport. La femme, au milieu de la cuisine, considérait le fourneau qui se ronronnait à soi-même en train de préparer un dîner pour quatre. C'est que, dit-elle, la nurserie a changé. Bon, bon, allons voir. Ils s'engagèrent dans le couloir de leur demeure de la vie heureuse, insonorisée, qui leur avait coûté trente mille dollars. Cette maison qui les habillait, les nourrissait, les perçait pour les endormir, qui jouait et qui chantait et qui était bonne pour eux. À leur approche, un déclic fut sensibilisé et la chambre des enfants s'éclaira quand ils en furent à quelques pas. Tandis que, derrière eux, dans le couloir, les lumières s'éteignaient les unes après les autres, automatiquement, avec douceur. « Eh bien ! » fit Georges Adelaide. Il se tenait sur le sol, couvert de paille de la nurserie. Elle avait quarante pieds sur quarante et trente pieds de haut. Elle avait coûté une fois et demie le prix de la maison. « Mais rien n'est trop beau pour nos enfants ! » avait dit Georges. La pièce était silencieuse. Elle était vide, comme une éclaircie dans la jungle à midi. Les murs étaient nus, à deux dimensions. Or, pendant qu'ils se tenaient là, au centre, les murs se mirent à ronfler doucement et à s'éloigner dans une distance cristalline. La brousse africaine apparut, en trois dimensions, de toutes parts, en couleurs, dans ses moindres détails, jusqu'aux plus petits cailloux. Le plafond au-dessus de leur tête devint un ciel intense, avec un soleil jaune brûlant. Georges Adelaide sentit la sueur perler à son front. « Allons nous mettre à l'ombre, » dit-il. « C'est un peu trop réel, mais je ne vois rien qui cloche. » « Attends un instant, » dit sa femme. « Tu vas voir. » Les odorophones dissimulés commençaient à souffler sur ces deux personnes qui se tenaient au milieu de la brousse écrasée de chaleur. La chaude odeur de l'herbe à lion, la fraîche et verte odeur de la mare cachée, la grande senteur fauve des bêtes, l'odeur de la poussière comme du paprika dans l'air tropical, puis les bruits, le plétinement éloigné d'une antilope sur l'herbe, le froissement sec des ailes des vautours. Une ombre passa dans le ciel. Elle battut au-dessus du visage levé de Georges Adelaide, qui transpirait. « Quelle bête dégoûtante ! » s'entendit-il dire à sa femme. « Des vautours. » « Tu vois, les lions sont là-bas, loin de ce côté-ci. Maintenant, ils s'acheminent vers l'abreuvoir et ils viennent de manger quelque chose, » dit Lydia. « Je ne sais pas ce que c'était. » « Quel animal ! » Georges leva la main pour se protéger contre la lumière qui blessait ses yeux aux paupières plissées. « Un zèbre ou le petit d'une girafe, peut-être ? » « Tu crois vraiment ? » La voix de sa femme était particulièrement tendue. « Non, il est un peu trop tard pour le savoir, » dit-il avec un sourire. « Je ne vois plus rien là-bas, que des os blancs et des vautours descendent sur ce qui pourrait rester de cher. » « As-tu entendu ce cri ? » demanda-t-elle. « Non, il y a un instant. » « Non, désolé. » Les lions s'approchaient. Georges Adelaide fut encore une fois rempli d'admiration pour le génie mécanicien qui avait conçu cette pièce. Un miracle de mise au point, vendu à un prix ridiculement bas. Chaque maison devra en avoir une. Parfois, on était effrayé par cette précision clinique. Ces pièces procuraient un saisissement, voire une secousse. Mais la plupart du temps, que de plaisir pour tout le monde. Pas seulement pour vos fils et filles, mais encore pour vous-même. Quand on avait envie d'une petite excursion dans une terre inconnue, un rapide changement de décor. Eh bien, on était en plein dedans. Les lions étaient là maintenant, à quinze pas. D'une réalité si surprenante, si fiévreuse, qu'on sentait presque le picotement du poil sous la main. La bouche s'emplissait de l'odeur poussiéreuse qui venait de leur crinière chauffée. Et le jaune de ces bêtes tirait l'œil comme la teinte exquise d'une tapisserie française. Le jaune des lions et celui de l'herbe caniculaire. Et le souffle des poumons feutrés qui respiraient. Et l'odeur de viande qu'exhalait les gueules peutelantes et baveuses. Les lions regardaient Georges et Lydia avec des yeux verts jaunes épouvantables. « Prends garde ! » hurda Lydia. Les lions bondirent vers eux. Lydia prit la fuite. Instinctivement, Georges se précipita auprès d'elle. Dehors, dans le couloir, la porte une fois fermée à la volée, il éclata de rire et elle fondit en larmes. Et chacun fut consterné par la réaction de l'autre. « Georges ! » « Lydia, ma pauvre chérie ! Ils ont failli nous atteindre ! » « Des murs, Lydia réfléchit ! Des murs de verre et c'est tout ! » « Ah, ils avaient l'air vrais, je l'admets, l'Afrique chez soi ! » « Mais ce n'est qu'un film en couleurs, surréactivé ! » « Suprasensible et d'une bande idéographique derrière des écrans de verre ! » « Des orophones et des diffuseurs, Lydia, rien d'autre ! » « Tiens, voilà mon mouchoir ! » « J'ai peur ! » Elle se pressa contre lui et cria avec instance. « As-tu vu ? As-tu senti ? C'est trop réel ! » « Écoute, Lydia, il faut que tu dises à Wendy et à Peter de ne plus lire de livres sur la fête ! » « Bien sûr, bien sûr ! » Il lui caresse à la tête. « Promis ? » « Promis ! » « Et ferme la chambre des enfants à clé tant que je ne me serai pas repris en un ! » « Tu sais, les difficultés que fera Peter ! Quand je l'ai puni il y a un mois en fermant la norcerie pendant quelques heures seulement, il en a fait une histoire ! » « Wendy aussi d'ailleurs, cette pièce est leur vie ! » « Il faut la fermer et c'est tout ! » « Bon, bon ! » Il tourna la clé sans enthousiasme. « Tu t'es surmenée derrière moi, tu as besoin de repos ! » « Je ne sais pas, je ne sais pas ! » Dit-elle en se mouchant. Elle s'assit dans un fauteuil qui se mit aussitôt à la bercer et à la consoler. « Peut-être n'ai-je pas assez de choses à faire ? Peut-être as-tu trop de temps libre pour penser ? Pourquoi ne pas fermer et prendre quelques jours de vacances ? » « Tu veux dire que tu veux faire toi-même mes oeufs sur le plat ? » « Oui ! » Elle hocha la tête. « Et repriser mes chaussettes ? » « Oui, oui ! » « Un hochement précipité, les yeux humides et balayés. » « Oui, oh oui ! » « Mais je pensais que nous avions acheté cette maison précisément pour ne plus rien faire. » « C'est justement... Je ne me sens pas chez moi. » « La maison est maintenant l'épouse, la mère, la gouvernante. » « Puis-je rivaliser avec une brousse africaine ? » « Puis-je baigner et frotter des enfants avec autant d'efficacité et de rapidité que la baignoire automatique ? » « Je ne le peux pas. Et puis, il ne s'agit pas seulement de moi. Il y a toi aussi. Tu es terriblement nerveux ce dernier jour. » « Je fume trop, sans doute. » « Tu as l'air de ne pas savoir non plus quoi faire de tes deux mains dans cette maison. » « Tu fumes un peu plus chaque matin et tu bois un peu plus chaque soir. » « Et tu as besoin d'un peu plus de sédatifs chaque nuit. » « Tu commences toi aussi à sentir que tu n'es pas indispensable. » « Tu crois ? » Il se tue et tâcha de se sonder pour voir ce qu'il y avait réellement en lui-même. « Oh, Georges ! » Elle regardait par-dessus son épaule la porte de la nurserie. « Ces lions ne peuvent pas sortir, n'est-ce pas ? » « Mais bien sûr que non ! » dit-il. Ils dînèrent seuls, car Wendy et Peter étaient à la fête du plastique, à l'autre bout de la ville. Ils avaient télévisé pour dire qu'ils seraient en retard, qu'on se mette à table sans œufs. Aussi, Georges Adelet, songeur, restait-il assis sur sa chaise à contempler la table de la salle à manger qui tirait des plats chauds de ses entrailles mécaniques. « Nous avons oublié la sauce tomate, » dit-il. « Pardon ? » dit une petite voix dans la table. La sauce tomate fut produite. « Pour ce qui est de la nurserie, » pensa Georges, « cela ne fera pas de mal aux enfants d'en être privés un certain temps. Trop de quelque chose n'est bon pour personne. » Il était clair que les enfants consacraient trop de temps à l'Afrique. Ce soleil, il le sentait encore sur sa nuque, comme une patte brûlante. Et les lions ! Et l'odeur du sang ! Il était remarquable, comme la nurserie captait les émanations télépathiques des enfants et créait de la vie pour satisfaire le moindre désir de leur esprit. Les enfants pensaient à des lions, et il y avait des lions. Les enfants pensaient à des zèbres, et il y avait des zèbres. Au soleil, le soleil, à des girafes, les girafes à la mort. La mort. Ceux-là, en fin de compte. Il mastiqua sans la goûter la viande que la table venait de découper à son attention. Des idées de mort. Ils étaient bien jeunes, Wendy et Peter, pour de telles idées. Et puis non, on n'était jamais trop jeunes, au fond. Bien avant de savoir ce que c'était la mort, on la souhaite à quelqu'un. À l'âge tendre de deux ans, on tire sur des gens avec un pistolet à bouchons. Mais ça, la brousse africaine, interminable et torride, la mort affreuse dans la gueule d'un lion. Et réitérée. Où vas-tu ? Il ne répondit pas. Préoccupé, il laissa les lumières s'allumer doucement devant lui et s'éteindre derrière, tandis qu'il marchait lentement jusqu'à la porte de la nursery. Il écouta. Au loin, un lion rugit. Il tourna la clé dans la serrure et ouvrit. Juste avant qu'il fût entré, il entendit un cri très éloigné. Puis un rugissement. Qui sait ça aussitôt ? Il entra en Afrique. Combien de fois durant cette année avait-il ouvert la porte et trouvé le pays des merveilles ? Alice, sa tortue ou Aladin et sa lampe ? Ou le magicien d'Oz ? Ou la vache sautant par-dessus une lune très réelle ? Toutes les inventions charmantes d'un monde imaginaire. Souvent, il avait vu Pégase traverser le ciel du plafond, des feux d'artifice s'écrouler en fontaines, entendu des voix d'anges chanter. Et maintenant, cette Afrique jaune, ce four avec Thurie au chaud. Peut-être Lydia avait-elle raison. Peut-être avait-il besoin de vacances et d'oublier cette fantaisie qui devenait par trop vivante pour des enfants de dix ans. C'était très bien d'exercer son esprit à l'aide d'une gymnastique de l'imagination. Mais quand la mentalité vive d'un enfant se fixe sur un thème, il lui semblait bien que depuis un mois, il avait entendu rugir des lions dans le lointain. Et leur forte odeur s'était glissé jusqu'à la porte de son bureau. Étant très occupé, il n'avait pas fait l'intention. George Adley se sentait seul sur l'herbe africaine. Il se tenait seul sur l'herbe africaine. Les lions, penchés sur leur proie, relevèrent la tête pour l'observer. La seule faille à l'illusion était la porte ouverte à travers laquelle il pouvait voir sa femme au bout du couloir comme encadrée, en train de dîner distraitement. « Allez-vous-en ! » dit-il aux lions. Ils ne partirent pas. Ils connaissaient parfaitement le principe de cette pièce. On émettait sa pensée. Quelle qu'elle fût, celle-ci apparaissait. « Allons-y pour Aladin et sa lampe ! » s'écria-t-il. La bruce demeura. Les lions aussi. « Allons, chambre ! J'exige Aladin ! » Rien ne se produisit. Les lions grondèrent dans leur fourrure rôtie. « Aladin ! » Il se retourna à son dîner. « Cette chambre idiote est en panne ! » dit-il. « Elle ne répond plus. » « Ou bien... » « Ou bien quoi ? » « Elle ne peut pas répondre, dit Lydia. Parce que les enfants ont pensé tant de jours à l'Afrique, aux lions et à tuer, que la chambre est enrayée. » « Cela se pourrait bien. » « À moins que Peter ne l'ait réglée pour qu'elle reste ainsi. » « Réglée ? » « Il aura pu s'introduire dans les mécanismes et qu'on sait quelque chose. » « Peter ne connaît rien à la mécanique. » « Il a de l'intelligence à revendre. » « Tiens, ce test qu'il a passé. » « Mais quand même ! » « Bonsoir, mon. Hello, pas ! » Les Adelaide tournèrent la tête. Wendy et Peter étaient entrés, les joues comme des berlingots, les yeux comme des billes d'agate, une odeur d'ozone sur leur chandail à cause du trajet en hélicoptère. « Vous êtes juste à temps pour dîner, » dirent les parents, ensemble. « Nous sommes gavés de glace à la fraise et de saucisse, » dirent les enfants. Ils se tenaient par la main. « Mais nous allons vous regarder manger. » « Oui. Venez nous parler un peu de la nursery, » dit George Adelaide. Le frère et la sœur bâtirent des paupières, puis se jetèrent un coup d'œil. « La nursery ? » « Oui, de l'Afrique et de tout ! » poursuivit le père avec une fausse jovialité. « Je ne comprends pas, » dit Peter. « Votre mère et moi, nous venons de faire un voyage en Afrique avec une canne à pêche. » « Tom Swift et son lion électronique, » dit George Adelaide. « Il n'y a pas d'Afrique dans la nursery, » dit simplement Peter. « Allons, allons, Peter, nous savons ce que nous disons. » « Je ne me rappelle d'aucune Afrique, » dit Peter à Wendy. « Et toi ? » « Non. » « Au revoir ! » Elle obie. « Wendy, reviens ici ! » s'écria George Adelaide. Mais elle était partie. Les lumières de la maison la suivirent comme une nuée de luciole. Trop tard, il s'aperçut qu'il avait oublié de ferrouiller la porte de la nursery. « Wendy va venir nous le dire, » dit Peter. « Elle n'aura pas besoin de rien dire à moi. J'ai vu. » « Je suis sûr que tu te trompes, père. » « Pas du tout, Peter. Viens avec moi. » Il y avait une belle forêt verte, une rivière ravissante, des montagnes violettes, des champs. Et Rima, la fée, adorable et mystérieuse, qui se cachait dans les arbres parmi des vols colorés de papillons, comme des bouquets animés nonchalantes, avec sa longue chevelure. La brousse africaine avait disparu. Les lions n'étaient nulle part. Il n'y avait que Rima, dont la chanson était si belle qu'elle provoquait les larmes. George Adelaide considéra le changement. « Allez vous coucher, » dit-il aux enfants. Ils ouvrirent la bouche. « Vous m'avez entendu. » Ils s'enfurent vers le caisson pneumatique, d'où l'air les aspira jusqu'à leur chambre à coucher. George Adelaide s'engagea sous l'ombre mélodieuse et ramassa quelque chose dans le coin où avaient été les lions. Il revint lentement vers sa femme. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-elle. « Un vieux portefeuille à moi, » répondit George. Elle le lui montra. L'objet sentait encore l'herbe chaude et le fauve. Il portait des gouttes de salive. Il avait été mâché et il y avait des taches de sang des deux côtés. George ferma la porte de la chambre des enfants et la verrouilla à fond. Au milieu de la nuit, il était encore éveillé et il savait que sa femme l'était aussi. « Tu crois que Wendy l'a changé ? » dit-elle enfin dans la chambre obscure. « Évidemment. » « Elle l'a fait passer de la brousse à une forêt et elle l'a remplacé des lions par rhumas ? » « Oui. » « Pourquoi ? » « Je ne sais pas, mais elle va rester fermée jusqu'à ce que je trouve. » « Comment ton portefeuille est-il arrivé là ? » « Je ne sais rien, sinon je commence... » « Que je commence à regretter d'avoir acheté cette pièce pour les enfants. » « Ils font de la névrose, une pièce comme ça. » « Elle est censée les aider à se débarrasser de leur complexe d'une manière saine. » « Je commence à me le demander. » Ses yeux étaient fixés au plafond. « Nous avons donné aux enfants tout ce qu'ils ont voulu. » « Est-ce là notre récompense ? Des mystères ? De la désobéissance ? » « Qu'est-ce donc qui a dit ? » « Les enfants sont comme des tapis. Il faut parfois leur marcher dessus. » « Nous n'avons jamais levé le petit doigt. » « Ils sont insupportables. Il faut l'admettre, ils vont et ils viennent à leur guise. » « Ils nous traitent comme si c'est nous qui étions des gosses. » « Ils sont gâtés, et nous aussi. » « Ils ont été tout bizarres depuis que tu leur as défendu de prendre la fusée pour New York il y a quelques mois. » « Ils sont trop jeunes pour y aller seuls, je leur ai expliqué. » « Il n'en reste pas moins qu'ils nous battent à froid depuis ce moment-là. » « Je l'ai très bien remarqué. » « Je pense que je vais demander à David McLean de venir demain matin jeter un coup d'œil à l'Afrique. » « Ce n'est plus l'Afrique maintenant, c'est le pays des verdures avec Rima. » « J'ai le sentiment que ça redeviendra l'Afrique d'ici là. » « Deux cris, deux personnes qui hurlaient en bas, puis un rugissement de lion. » « Wendy et Peter ne sont pas dans leur chambre, » dit Lydia. « George resta couché avec son cœur qui battait. » « Non, dit-il. Ils ont forcé la porte. » « C'est hurlement, il me semble que je les reconnais. » « Ah oui ? » « Oui, ils me sont terriblement familiers. » « Et bien que les lits se fussent efforcés, les deux grandes personnes ne purent s'endormir avant une heure. » « Une odeur féline pénétrait la nuit. » « Père ? » demanda Peter. « Oui. » Peter contempla ses souliers. Il ne regardait plus jamais son père ni sa mère. « Tu ne vas pas fermer la nursery pour de bon, hein ? » « Cela dépend. » « De toi, de toi et de ta sœur. » « Si vous apportez un peu de variété à cette Afrique, un peu de Suède, ou de Danemark, ou de Chine... » « Je croyais que nous étions libres de jouer comme nous voulions. » « Vous l'êtes, à condition d'être raisonnable. » « Qu'est-ce qui ne te plaît pas dans l'Afrique ? » « Ainsi, tu admets maintenant que tu l'as fait apparaître, n'est-ce pas ? » « Je n'aimerais pas que la nursery soit fermée, » dit Peter froidement. « Jamais. » « À propos, nous avions l'intention d'arrêter la maison, de la couper pendant trois semaines, un mois. » « On est une sorte d'existence insouciante, tous ensemble. » « Mais ça a l'air horrible. » « Je devrais lasser mes souliers au-deux de laisser faire le soulier ? » « Et me brosser les dents, et me peigner, et me peigner, et me baigner moi-même. » « Ce serait amusant pour changer, tu ne crois pas ? » « Non, ça serait horrible. » « Je n'ai pas du tout aimé que tu enlèves la machine à peindre le mois dernier. » « C'est parce que je voulais que tu apprennes à peindre par toi-même, mon petit. » « Je ne veux rien faire. Je veux regarder, écouter et sentir. » « Qu'y a-t-il d'autre à faire ? » « C'est bon, on va jouer en Afrique. » « Est-ce que tu vas bientôt couper la maison ? » « Nous y songeons. » « À croire qu'il faudrait mieux que tu n'y penses plus, père. » « Je ne permettrai pas à mon fils de me menacer. » « Très bien. » « Vous êtes un psychologue, » dit George Adley. « J'espère en être un. » « Bon. » « Eh bien, jetez un coup d'œil à notre nursery. » « Vous l'avez vu, il y a un an, quand vous êtes venus nous rendre visite. » « Avez-vous remarqué quelque chose de spécial, alors ? » « Je ne saurais le dire. » « Les violences habituelles, une légère tendance paranoïaque, par-ci par-là, habitués chez les enfants, parce qu'ils se sentent persécutés par leurs parents d'une manière continuelle. » « Mais à vrai dire, rien de particulier. » Ils prirent le couloir. « J'ai fermé la nursery à clé, » expliqua le père. « Et les enfants y ont quand même pénétré durant la nuit. » « Je les ai laissés pour qu'ils puissent former leur thème. » « Ainsi, vous les verrez. » De la nursery venait des cris terribles. « Nous y voilà, » dit George Adley. « Qu'est-ce que vous en pensez ? » Sans frapper, ils surprirent les enfants. Les cris avaient cessé. Les lions mangeaient. « Allez dehors un moment, les petits, » dit George. « Non, ne changez pas la combinaison mentale. Laissez les murs tels qu'ils sont. Allez, courez ! » Les enfants, une fois partis, les deux hommes observèrent les lions assemblés à quelques distances, en train de dévorer avec un contentement visible ce qu'ils avaient pris. « J'aimerais savoir ce que c'est, » dit George. « Quelquefois, j'arrive presque à le distinguer. Croyez-vous qu'avec de puissantes jumelles ? » David Menklin eut un petit rire. « Bref, non. » Il se mit à examiner les quatre murs. « Depuis quand est-ce que cela se produit ? » « Depuis un peu plus d'un mois. » « Certes, l'impression est mauvaise. » « J'ai besoin de faits, pas d'impression. » « Mon cher George, un psychologue n'a jamais vu un fait de sa vie. » « Il entend parler simplement de sentiments, de choses vagues. » « Et ici, je n'aime pas ça, vous le dis. » « Ayez confiance en mon instinct, dans mes intuitions, j'ai du nez. » « Et ça, ce n'est pas bon du tout. » « Le conseil que je vous donne est de démolir cette satanée chambre » « et de m'amener vos enfants régulièrement pendant un an pour que je les traite. » « À ce point, je le crains. » « L'un des buts de premier de ces nurseries était de nous permettre d'étudier des thèmes laissés sur les murs par l'esprit de l'enfant, de les analyser à loisir et d'aider l'enfant. » « Donc à présent, toutefois, la chambre est devenue un véhicule de pensée destructive au lieu de les libérer. » « Ne l'aviez-vous pas déjà senti ? » « J'ai seulement senti que vous avez gâté vos enfants plus que de raison. » « Et actuellement, vous les laissez tomber, pour ainsi dire. » « Mais de quelle façon ? » « Je ne leur ai pas permis d'aller à New York. » « Et encore ? » « J'ai enlevé deux ou trois appareils de la maison et je les ai menacés il y a un mois de fermer la nurserie s'ils ne faisaient pas leur devoir. » « Je l'ai fait pendant quelques jours pour leur prouver que c'était sérieux. » « Ça peut avoir une signification ? » « C'est lumineux. » « Il y avait un Père Noël et ils ont maintenant un Père Fouettard. » « Les enfants préfèrent les Pères Noël. » « Vous avez laissé cette chambre prendre votre place et celle de votre femme dans l'infection de vos enfants. » « Elle est leur mère et leur père. » « Elles jouent un plus grand rôle dans leur vie que ne le font leurs vrais parents. » « Et voilà que vous intervenez pour la fermer. » « Il n'est pas étonnant qu'une haine se développe. » « Vous la sentez se dégager du ciel. » « Observez ce soleil, Georges. » « Il vous faut changer votre vie. » « Comme tant d'autres, vous avez bâti la vôtre sur la base du confort mécanique. » « Mais vous mourrez de faim demain si quelque chose se détraque dans votre cuisine. » « Vous ne sauriez pas faire un œuf à la coque. » « Et pourtant, il faut tout couper. » « Repartez à zéro. » « Cela prendra du temps, mais nous rendrons bon ces mauvais enfants. » « En une année, vous allez voir. » « Est-ce que le choc ne sera pas trop fort si l'on ferme la chambre brusquement, pour de bon ? » « Je ne veux plus qu'il continue dans cette voie, c'est tout. » « Les lions avaient terminé la curée. » « Ils se tenaient au bord de la clairière et observaient les deux hommes. » « C'est moi maintenant qui éprouve le sentiment de la persécution. » « Sortons, voulez-vous. » « Je n'ai jamais eu beaucoup de goût pour ces satanées chambres. » « Elle me rend nerveux. » « Les lions ont l'air vrais, n'est-ce pas ? » « Il est impossible de supposer qu'il puisse y avoir un moyen pour... » « Hein ? Pour qu'il devienne vrai ? » « Je n'en connais pas. » « À défaut dans le mécanisme, ou quelque chose qu'on y aurait fait, ou... » « Je ne sais pas, moi. » « Non. » Ils se dirigent vers la porte. « La chambre n'aimera sans doute pas qu'on la stoppe, » dit le père. « Rien n'aime mourir. Pas même une chambre. » « Je me demande si elle me hait parce que je veux l'arrêter. » « Il y a une intense paranoïa dans l'air aujourd'hui, » dit Maclean. « On peut la suivre à la trace. » « Oh là, ils se penchent pas pour ramasser une écharpe ensanglantée. » « Je t'avoue. » « Non. » Le visage de George Adelaide était de pierre. « C'est à Lydia. » Ils alertent ensemble à la boîte au fusible et poussèrent le disjoncteur qui tua la norcerie. Les deux enfants eurent une crise. Ils crièrent, trépinièrent, cassèrent des objets, hurlèrent, sanglottèrent, jurèrent et s'en prirent au meuble. « Tu ne peux pas faire ça à notre chambre, tu ne peux pas. » « Allons, mes enfants. » Les enfants se jetèrent sur un canapé en pleurant. « George, » dit Lydia, « allume la chambre pour quelques minutes. » « Tu ne dois pas être aussi brusque. » « Non. » « Il ne faut pas être cruel. » « Lydia. » « Elle est arrêtée et elle le restera. » « Et toute cette saleté de maison va s'immobiliser dès maintenant. » « Plus je vois les dégâts que nous avons faits, et plus j'en suis malade. » « Pendant trop longtemps, nous avons contemplé notre nombril mécanique électronique. » « Mon Dieu ! » « Comme nous avons besoin d'une bouffée d'air frais. » « Et il parcourut la maison en coupant les horloges parlantes, les cuiseurs, les climatiseurs, les cireuses, les appareils à lasser les chaussures, les nettoyeurs et les masseurs, et tous les appareils à sa portée. » « Il semblait que la maison fut pleine de corps morts, un cimetière mécanique, silencieuse. » « Arrêtez le bourdonnement caché de l'énergie qui avait attendu la poussée d'un bouton pour fonctionner. » « Je ne peux pas faire ! » j'aimissait Peter, comme s'il s'adressait à la maison, à la nursery. « Que père ne puisse pas tuer tout ! » Il se tourna vers son père. « Oh, je te déteste ! » « Tes grossièretés ne servent vraiment à rien. Je voudrais que tu sois mort ! » « Je l'ai été, pendant longtemps. Et maintenant, nous allons vivre pour de bon. Au lieu d'être manipulés et massés, nous allons vivre ! » Wendy pleurait toujours et Peter recommença. « Encore un instant, un petit instant, une petite minute de nursery ! » sanglotait-il. « Oh, George ! » dit sa femme. « Cela ne leur fera pas de mal. » « Bon, bon, pourvu qu'ils se taisent. Une minute, hein, pas plus. Et puis, arrêt définitif. » « Pa, 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 pa ! » scondèrent les enfants, souriant à travers leurs larmes. « Et nous prendrons des vacances. David McLean va revenir dans une demi-heure pour nous aider à faire nos valises et nous accompagner à l'aéroport. Je vais m'habiller. » « Mets en marche un nursery, Lydia. Et pas plus d'une minute, hein ! » Ils sortirent tous les trois en babillant. George se fit aspirer en haut pour s'habiller. Lydia revint une minute plus tard. « Je serai heureuse quand nous serons partis, » soupira-t-elle. « Tu les as laissés dans la nursery ? » « Je voulais m'habiller, moi aussi. » « Oh, cette horrible Afrique ! Qu'est-ce qu'ils peuvent bien y trouver ? » « Eh bien, dans cinq minutes, nous serons en route pour l'Iowa. » « Mon Dieu, pourquoi sommes-nous jamais rentrés dans cette maison ? » « Qu'est-ce qui nous a poussés à acheter un cauchemar ? » « La vanité, l'argent, la bêtise ? » « Je crois qu'il vaut mieux descendre avant que les gosses ne soient de nouveau pris par leur sacrée bête. » C'est à ce moment-là qu'ils entendirent les enfants appeler. « Papa, maman, venez vite ! Vite ! » Ils s'élancèrent dans le conduit pneumatique et coururent le long du couloir. Les enfants étaient invisibles. « Wendy, Peter ! » Ils se précipitèrent dans la nursery. La brousse était vide et il n'y avait que les lions qui attendaient et qui les regardaient. « Peter ! Wendy ! » La porte se referma dans un claquement. « Wendy, Peter ! » George Adelaide et sa femme firent volte-face et se jetèrent contre la porte. « Ouvrez ! » Cria George Adelaide en secouant la poignée. « Ils nous ont enfermés ! » « Peter ! » Il tambourina contre le panneau. « Ouvre ! » Il entendit la voix de Peter de l'autre côté. « Ne les laissiez pas arrêter la nursery, ni la maison, disait-il. » Monsieur et madame George Adelaide frappaient du poing contre la porte. « Allons, ne soyez pas ridicules, il est temps de partir. McLean sera là dans une minute et... » C'est alors qu'ils entendirent les bruits. Les lions, de trois côtés, dans l'herbe jaune de la brousse, trottant avec des grondements dans le fond de leur gorge. Les lions. Monsieur Adelaide regarda sa femme. Puis il tourna la tête et regarda les bêtes qui se glissaient vers eux, la gueule au ras du sol, la queue raide. Monsieur et madame Adelaide se mirent à hurler. Et ils comprirent soudain pourquoi les autres cris qu'ils avaient entendus leur paracès si familier. « Eh bien, me voilà ! » dit David McLean, arrêté sur le seuil de la nursery. « Hello ! » Il contempla les deux enfants, assis dans la clairière, en train de manger un petit repas froid. Derrière eux, il y avait le poing d'eau et la brousse jaune. Au-dessus, le soleil brûlant. Il commença à transpirer. « Où sont vos parents ? » Les enfants se levèrent les yeux, levèrent les yeux et sourirent. « Oh, ils ne vont pas être longs. » « Parfait, il faut partir ! » Dans le lointain, monsieur McLean aperçut les lions qui se battaient. Puis ils s'accroupirent pour dévorer leur froid en silence sous les arbres. Il plissa les paupières et leva la main pour se protéger du soleil. Les lions avaient maintenant terminé leur repas. Ils se dirigeèrent vers l'abreuvoir. Une ombre passa sur le visage en sueur de McLean. Plusieurs ombres bâtirent des ailes. Les vautours descendirent dans le ciel tropical. « Une tasse de thé ? » propose à Wendy dans le silence. « Et c'est la fin de la brousse de Ray Bradbury. » Très cool. Très Black Mirror, du coup. Genre vraiment très Black Mirror. J'ai vraiment beaucoup aimé. Pour le coup, très très fluide. Même nombre de pages que l'autre. Il s'est passé très vite. Très très sympa. Coucou YouTube, j'arrête l'enregistrement. Alors, ...